Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape pour les débutants qui souhaitent modifier le flyer donc celui là pour créer leurs propres apéros monnaie libre donc deux choses à faire, télécharger et installer le logiciel libre InScape et télécharger ici le flyer pour pouvoir le modifier donc première chose on va se rendre sur le site d'InScape donc on va ici dans la barre de recherche taper InScape voilà on écrit correctement c'est mieux donc le premier lien est le bon donc c'est Inkscape.org slash fr ici on a le petit lien pour télécharger et après donc on choisit son système d'exploitation donc étant donné que c'est un logiciel libre multiplateforme il n'y a aucun problème qu'on soit sur mac, pc, linux ou autres on a ici plusieurs versions donc moi je suis sur ubuntu donc j'ai la version ubuntu pour la version windows il y a la 64 bits et la 32 bits pour mac je crois pas qu'il y ait la version 0.92.3 non ça c'est la dernière version et puis pour ubuntu on peut télécharger ici le paquet ou alors cliquer là dessus logiciel ubuntu taper ici dans la barre de recherche InScape valider et puis installer notre InScape donc je vais peut-être un peu vite là dessus si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser après nous allons aller sur le site d'Axiom donc Axion Team donc c'est un collectif pour la promotion de la monnaie libre donc le june et il y a donc ici dans catalogue il y a des flyers qui ont été faits notamment un seul pour l'instant sur InScape donc il est ici à cet endroit là il est au format SVG bien sûr donc on le télécharge on clique là dessus on enregistre donc ici on vérifie voilà on fait ouvrir on va ici dans téléchargement et on a ici voilà un fichier zip donc on double clique et on va extraire le fichier on va l'extraire sur notre bureau voilà on va sélectionner bureau on fait extraire donc je l'avais déjà téléchargé je le remplace voilà extraction terminée on fait fermer tout ça on va ouvrir donc notre InScape toc 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 donc il est où ben ici je vais taper InScape hop et je fais lancer l'application voilà je fais fichier ouvrir et je vais bien sûr sur mon bureau je sélectionne mon fichier SVG et je fais ouvrir on peut modifier le texte mais vous voyez on peut sélectionner donc tous les objets ça ça peut être un peu gênant pour cela on va bloquer les objets qu'on ne souhaite pas modifier donc on va dans calques on fait apparaître la fenêtre des calques on va verrouiller le fond people et logo collectif et on va laisser ici voilà là on a les textes que l'on souhaite modifier donc quand on ouvre tout de suite le document on voit ici que ça colle un peu c'est parce que la police utilisée pour faire ce flyer elle n'est pas dans notre système en tout cas elle n'est pas dans le mien donc pour la modifier c'est très facile on va sélectionner ici la flèche noire on va faire un rectangle de sélection donc pour cela je clique je glisse voilà je fais un rectangle de sélection comme ça j'ai sélectionné tous mes textes je vais cliquer ici sur créer et éditer des objets de texte et maintenant je clique sur la flèche et je vais choisir dans mon système ici une police qui convient moi je vais prendre la Nimbus ici alors si vous ne l'avez pas vous en choisissez une autre et vous voyez ici ça colle déjà un peu moins et on peut modifier après chaque objet vous voyez on a plusieurs objets alors pour bien modifier un texte il faut vraiment cliquer dessus là vous voyez voir que si on clique deux fois automatiquement on rentre et on a l'outil texte qui est sélectionné et pour modifier par exemple ici Toulouse je veux mettre le poitier donc pour cela je double clique pour sélectionner tout le mot ou je fais un clic et glisser ici je me mets à côté du T je clique je glisse là on voit que c'est sélectionné et je peux par exemple taper poitier on majuscule pourquoi pas alors hop voilà je sélectionne ici poitier c'est peut-être un peu gros ouais c'est pas grave si je souhaite mettre poitier ici en bold je sélectionne bold je peux également choisir de centrer ou de la ligne à droite centrer c'était pas mal oula alors pour annuler je fais ctrl z ou on peut cliquer ici sur cette petite flèche hop hop voilà donc je peux déplacer avec toujours la flèche noire je clique ici sur poitier je clique je glisse et je peux venir comme ça disposer correctement le mot également ici mardi 6 février si je souhaite rajouter la date pas de problème je sélectionne une première fois je clique une deuxième fois ou double clic assez rapide pardon je me mets à côté ici je espace je vais taper 2019 là on voit que je sors du cadre donc je vais peut-être réduire un petit peu la taille de ce texte donc je sélectionne tout et je vais ici au lieu de 44 je vais mettre à 36 par exemple voilà c'est plus petit c'est pas mal peut-être séparer ici avec un petit tiret alors une petite chose c'est qu'on voit pas ici la délimitation de ma zone là on a la taille de notre document alors là c'est un peu dommage peut-être qu'on le rajoutera sur les autres fichiers en téléchargement mais on va rajouter ici un petit calque que je vais appeler cadre alors pas en majuscule cadre voilà je vais masquer le fond je vais utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés activer le magnétisme par rapport à la page et faire un petit carré ici vous voyez dès que je me mets dans le coin il y a une petite information qui m'indique que je suis bien au coin de la page je clique je glisse jusqu'à l'autre à ce moment là je vais supprimer le fond et je vais mettre un petit contour rouge donc pour mettre un contour rouge on appuie sur shift vous voyez la touche shift ici et on clique sur le rouge là on a un contour c'est marqué ici avec une épaisseur de 0.1 sur le 0.1 je fais un clic droit et je vais passer à une épaisseur de 1 mm voilà pour bien qu'on le voit à ce moment là c'est quand même plus lisible on va faire réapparaître le fond et voilà comme ça maintenant on a bien notre zone de délimitation on a aussi également des informations sur la longueur et la hauteur de notre flyer donc là ça fait 318 mm sur 167 mm voilà on n'oubliera pas au final de le masquer mais ça permet de vraiment savoir si on dépasse ou pas parce que là si on dépasse et qu'il n'y a pas le cadre on ne le voit pas CTRL Z deux fois ou on peut sélectionner la petite flèche là voilà je vais enregistrer voilà j'ai essayé d'être vraiment le plus clair possible on a vraiment modifié que le texte on peut enregistrer on peut exporter ce document donc à destination de l'impression donc pour cela on va générer un fichier PDF donc on va faire fichier enregistrer sous on va choisir ici non pas le fichier SVG mais le format PDF alors le format PDF qui est où est-ce qu'il y est voilà il est ici voilà et on fait tout simplement save ou enregistrer font incorporer ou on peut convertir le texte en chemin on va faire font incorporer c'est pas mal on peut choisir ici la résolution donc si c'est pour destiné à l'impression sur des imprimantes classiques on va mettre 150 points par pouce si c'est destiné à l'impression chez un imprimeur on peut passer à 300 une fois que c'est fait on fait OK et notre document est enregistré donc sur notre bureau voilà pour cette petite introduction à l'utilisation donc de ce flyer n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos